Bonjour, mon nom est Gabriella Gagné, je suis ergothérapeute à la clinique Kinatex à Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un ergothérapeute fait pour évaluer votre poste de travail. Donc en fait, un ergothérapeute, c'est un expert des occupations, puis l'une des occupations qu'on fait au quotidien, c'est le travail. Donc l'ergothérapeute est habilitée à effectuer une évaluation de votre poste de travail. Donc les évaluations de poste de travail permettent plusieurs choses, telles que la prévention des troubles musculo-squelettiques, diminuer des douleurs déjà présentes et augmenter votre confort à votre poste de travail. En effet, un poste de travail qui est mal conçu ou mal utilisé peut faire en sorte d'adopter une hygiène posturale qui va être inadéquate et ainsi augmenter vos douleurs et vos inconforts à votre poste de travail. Il est anonyme qu'un ergothérapeute peut se déplacer dans différents milieux de travail, donc autant dans les soins de santé, dans le secteur manufacturier, qu'aller faire des évaluations dans un poste de bucrow. Donc tout d'abord, comment ça fonctionne? L'ergothérapeute va se déplacer à votre poste de travail et vous posera des questions sur vos besoins et votre condition personnelle. Puis à la suite, l'ergothérapeute va vous poser des questions vraiment plus reliées à votre travail. Donc premièrement, c'est quoi la nature de votre travail? Est-ce que j'ai des charges à manutentionner? Est-ce que c'est des charges qui sont lourdes? Est-ce que c'est des charges qui sont légères? Est-ce que j'ai des positions particulières à prendre, donc des positions à genoux, des positions accroupies? Et ce, pour combien de temps durant la journée? Et ça, c'est tous des éléments qui font partie de la nature du travail. Par la suite, l'ergothérapeute va aller plus voir les tâches réalisées dans le cadre de votre travail. Donc par exemple, si j'ai une charge à manutentionner, est-ce que c'est pour aller la livrer à un domicile, par exemple? Donc si je suis livreuse ou si j'ai une position accroupie pour laver un bon mur si je suis concierge? Donc ça, c'est vraiment plus au niveau des tâches réalisées. Par la suite, on va aller poser des questions sur les horaires de travail. Donc est-ce qu'on travaille de jour, de soir, de nuit? Est-ce qu'il y a des temps de pause ou de repas prévus à l'horaire? Finalement, on va aller évaluer quels sont les équipements que vous avez besoin pour travailler. Est-ce que j'ai juste besoin d'une chaise et d'un bureau? Est-ce que je dois utiliser un sac d'outils? Est-ce que j'ai un habillement particulier à avoir? Donc ça, c'est tous des éléments qui font partie des équipements. Ça, ça va permettre à l'ergothérapeute de bien comprendre l'essence de votre travail et les facteurs de risque reliés pour émettre les recommandations nécessaires. Donc par la suite, l'ergothérapeute va émettre justement ces recommandations-là. Ça peut être de plusieurs types. Donc ça peut être des exercices posturaux, ça peut être des changements de méthode, ça peut être des ajustements à faire dans l'environnement. Ça peut être, par exemple, un ajustement de bureau ou d'une chaise de travail. Donc ça, c'est tous des recommandations que l'ergothérapeute peut vous faire dans votre évaluation de poste de travail. Donc si jamais une évaluation de poste de travail vous intéresse, n'hésitez pas à contacter un ergothérapeute des cliniques Kynatex. Sous-titrage ST' 501